11 ans déjà que Raphaël Confiant et Louis Boutrin ont dénoncé l'utilisation du chlordécone dans l'agriculture. Ils ont été les premiers à lancer l'alerte à travers leur livre intitulé « Chronique d'un empoisonnement annoncé ». Passé les moqueries de l'époque, aujourd'hui les deux hommes proposent la création d'un front uni contre le chlordécone. On ne peut pas mettre nos forces en commun si on conserve nos divergences, mais ce front anti-chlordécone est indispensable. Il s'agira d'exiger que les ouvriers agricoles soient dédommagés et pris en charge médicalement, que les petits agriculteurs reçoivent des aides de reconversion, que les importateurs du chlordécone soient mis devant leur responsabilité, de même que tous les parlementaires qui, d'une année sur l'autre, demandaient à ce que l'utilisation du pesticide soit prorogée. Depuis 2007, une plainte a été déposée, elle est toujours en courant instruction. C'est une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances dangereuses. Il est clair que face à cette situation, la population devra adapter ses modes de consommation. Tous prônent le zéro chlordécone. Il faut que nous éduquions nos choix d'alimentation. Il faut que nous respections les filières d'écoulement contrôlées des aliments. Il faut que nous varions nos ressources alimentaires, ainsi de suite. Si les Martiniquais ont dû apprendre à écrire en pays dominé, ils devront aujourd'hui apprendre à vivre et à manger en pays contaminé.